Nous avons notre bon Geoffroy Kinder Bueno le jeune qui est parvenu à sortir un JDD hier. Bon, il a été précisé que ce JDD ne faisait que 32 pages, donc j'imagine que normalement il y en a plus, sinon ça n'aurait pas été précisé. Mais voilà, je veux dire, il était confronté à un mouvement social au sein de sa rédaction, c'est-à-dire que tous les anciens, on a vu ça dans une vidéo précédente, je vous la mets à la fin, mais tous les anciens journalistes et toute l'équipe du JDD traditionnelle, avant qu'il arrive, avant qu'il soit nommé par notre bon Vincent Bolloré, étaient en grève. Ils disaient, non, combat le bruit des bottes les plus sombres, nauséabondes du Troisième Reich. Voilà, ils faisaient du vertu signaling, mais comme d'habitude, en fait, le vertu signaling n'avait qu'un seul but, il était économique, ce but. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont obtenu, ils étaient en train de négocier leurs conditions de départ, et ils ont réussi à être satisfaits par ce qu'ils avaient obtenu. Ils ont plutôt réussi à obtenir quelque chose de satisfaisant, par exemple, c'était mal formulé. Et du coup, ils sont contents, ils vont tous partir, etc. Mais en fait, ils se battaient, ils faisaient croire qu'ils se battaient pour la morale et le juste et le bon, mais en fait, ils se battaient pour de l'argent. C'est toujours pareil, de toute façon, le vertu signaling se convertit très bien grâce au score ESG en argent. C'est toujours des subventions, des salaires, des primes, des privilèges. C'est toujours le même but derrière tout ça, les copains, derrière tout ce vertu signaling. C'est tous des droits tard, en vérité. Mais ils font semblant d'être de gauche parce que ça rapporte d'être de gauche. L'État donne beaucoup d'argent aux gauchistes. Que ce soit par les subventions d'associations, de presse, l'art, le cinéma, etc. C'est très, très rentable d'être de gauche. Et des gens très intelligents et avec très peu d'honneur, l'ont compris depuis longtemps. Donc voilà, notre bon Geoffroy a réussi à sortir un journal qui est centré sur le laxisme et sur la peine et le désarroi de familles de victimes dont on parle très peu. On ne sait pas pourquoi ces victimes-là sont invisibilisées. Moi, j'essaie, j'ai ma petite idée. Parce que peut-être qu'elles n'ont pas de casier judiciaire. Peut-être qu'elles n'ont peut-être pas la bonne couleur de peau aussi. Donc du coup, personne ne veut en parler. Et puis peut-être que ça, je veux dire, ça entretient, ça nourrit le narratif de l'extrême droite aussi. Ce n'est pas très bien de faire ça. Quand l'extrême droite a raison, non, elle a tort quand même. Oui, elle a tort. Parce qu'elle a tort. Donc même si vraiment elle a raison et que c'est indéniable, il ne faut pas en parler. Parce que c'est méchant, en fait. L'extrême droite, c'est méchant et tout ce qui peut renforcer l'extrême droite, on n'en parle pas. Même si c'est quelque chose vraiment d'absolument injuste. Et donc, en fait, tout ce journal, tout ce numéro du nouveau JDD était centré là-dessus. La peine des victimes et leur désarroi. Les familles de victimes, en tout cas, c'est la même chose. Et toute la gauche s'est focalisée sur une seule chose. Le fait qu'il y ait une petite erreur de mise en page sur la couverture. Et oui ! Et on va regarder ça tout de suite. Vous allez voir, c'est merveilleux. Mais vraiment, ils ne nous déçoivent jamais, ces gens. Dont l'ignominie et la mesquinerie. Voilà, c'est la mesquinerie. Ils sont imbattables. Imbattables ! Imbattables ! On a ce bon Vincent Flibustier, qui est quelqu'un que je n'apprécie pas beaucoup, qui est un anti-complotine, je ne sais pas quoi, d'accord ? Donc anti aussi, de droite. Et ils nous disent, c'est dingue ! Le JDD a mis en une, pour illustrer la mort d'Enzo, 15 ans, pour regarder en Normandie, les photos de la marche blanche pour Enzo, 16 ans, renversé par une voiture en Nouvelle-Aquitaine. Ce n'est pas la même histoire ! Donc en gros, oui, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont parlé de l'affaire Enzo, qui vient d'arriver avec le jeune de 15 ans, qui est malheureusement décédé, etc. Et dont la famille n'a pas voulu se taire, d'accord ? Ils n'ont pas eu le temps d'envoyer un avocat d'extrême-gauche, comme pour Lola, pour dire qu'il ne fallait pas que la droite récupère, etc. Et elle a fait entendre sa voix, la maman, je l'ai même eue au téléphone. Parce qu'elle trouve ça insupportable que la mort de son fils soit invisibilisée, d'accord ? Parce que oui, quand on en parle, c'est pour essayer d'empêcher la récidive, en fait. C'est-à-dire que quand on parle de Lola, quand on parle d'Enzo, c'est pour qu'il y ait plus de chances que ça n'arrive plus. Tout simplement. Pour que l'État, les citoyens, je ne sais pas qui, enfin quelqu'un de responsable dans ce pays, ou qui se responsabilise, qui en viennent à se responsabiliser, prennent des mesures pour éviter que ça recommence. Tout simplement, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle. Ce n'est pas parce que ça nous amuse. Les gauchistes, c'est de faire croire que c'est parce que ça nous amuse. On est là, oh yes, encore une victime, mais quelle horreur ! Comment on peut penser comme ça ? Il faut être comme ça pour penser comme ça. Je pense que les gauchistes, eux, quand ils voient un petit élan sur la plage, ou encore un bateau qui s'est renversé dans la Méditerranée, etc., qui a coulé dans la Méditerranée, eux, ils sont là, yes, on va encore pouvoir culpabiliser les gens, super ! Combien il y a eu de morts ? Combien il y a eu de morts ? J'en suis sûr. Vu qu'ils pensent qu'on fait ça, c'est qu'ils le font. C'est sûr, c'est certain. Parce que nous, on ne fait pas ça. Nous, on est vraiment touchés. J'ai mis une queue aussi leçon, mais vous voyez à quel point c'est horrible comme accusation ? S'il y a des gauchistes qui me regardent, là, vous voyez comme c'est horrible ? Et donc, voilà, ils ont effectivement utilisé des photos de la marche blanche pour Enzo qui a été renversée par une voiture en Nouvelle-Aquitaine il y a trois ans. C'était en 2018. Le truc, c'est que ça ne change pas grand-chose, en vérité, parce qu'en fait, ça illustre la même chose. Parce que la famille du Enzo accidenté, qui est en moto et qui a été renversée par un homme qui, en fin de journée, vers 18h, je crois, ou 19h, il rentrait du boulot en moto, il a été renversé par quelqu'un qui a changé de voie, carrément, qui s'est déporté sur la voie d'en face et qui l'a percuté de face, qui l'a tué. Parce que quand on est en moto et qu'on se prend en face, c'est impossible de s'en sortir, quasiment. Et bien en fait, cet homme qui l'a renversée, sûrement par faute d'attention, fatigue ou je ne sais pas quoi, mais enfin, il a perdu le contrôle de son véhicule. Il a eu huit mois de prison avec sursis, donc pas de prison. Six mois de suspension de permis. Six mois de suspension de permis. Et 300 euros de dommages à intérêt pour la famille de la victime. Voilà. Pas de prison, enfin du sursis. Six mois de permis suspendus et 300 euros pour la famille. Donc, la famille d'Enzo qui a été renversée, s'était plaint du laxisme de la justice. Voilà. Mais ça, ils n'en parlent pas dans les Vincent Flébustier, etc. Ils n'en parlent pas. Là, lui, il va insister. L'édito parle bien de la famille d'Enzo, gna 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 gna. Et il a même dit qu'il a contacté la famille d'Enzo renversée pour qu'ils portent plainte, etc. Parce qu'ils n'acceptent pas la récupération par l'extrême droite, etc. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a eu une inversion entre les deux marches blanches. C'est une erreur de graphiste. C'est l'erreur du mec qui fait la PAO du JDD. Ce n'est pas Geoffroy Lejeune. Même si Geoffroy Lejeune a dû valider la couve. Mais il devait être pris dans tellement de choses différentes. Il avait tellement la moitié, même les trois quarts de la totalité d'intengencia bourgeoise, parisienne, bobo, contre lui pour lui mettre des bâtons dans les roues toute la journée. Il ne devait pas avoir l'esprit serein, en fait. Donc, ça ne va peut-être pas être facile entre l'urgence de réussir à sortir un truc. Tous les gens qui te bâchent toute la journée, alors qu'ils n'ont même pas vu ce que tu allais faire. Oui, une petite erreur s'est glissée. Et est-ce que c'est vraiment une erreur ? Parce que non, parce qu'en fait, que ce soit la famille de Lenzo qui a été poignardée mortellement, ou la famille de Lenzo qui a été renversée en voiture par un mec qui devait être occupé à autre chose, j'imagine, ou pas en état de conduire en tout cas, les deux dénoncent le laxisme et l'insécurité en France. Donc, sur le fond, on est quand même un peu raccord, même si c'est une erreur. Et voilà, il faut l'assumer. Quand on fait une erreur, il faut l'assumer. On a eu donc tout un article du Huffington Post pour expliquer tous les gens qui sont intervenus pour dénoncer le manque de sérieux du JDD, parce qu'il s'était trompé de photos, d'illustrations, de marches blanches, en fait, voilà. Mais c'est quand même de marches blanches qui dénoncent le laxisme, d'accord ? Le judiciaire en France, voilà. C'est-à-dire que le père du Lenzo renversé, il a dit, mon enfant, il valait 300 euros, en fait. C'est ça, la vie de mon enfant, elle vaut 300 euros. Je pense qu'il s'en fout, c'est pas une question d'argent, mais c'est... Tu mets zéro, en fait. Qu'est-ce que tu mets 300 euros, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je n'ose même pas imaginer, mais s'il... Non, je ne peux pas le dire, mais... Si quelqu'un que j'aime, il se passait quelque chose, qui était victime de quelque chose, et qu'on disait, tenez, 300 euros de dédommagement, je lui jette dans la gueule, 300 euros. Tu ne me donnes rien, je préfère... Donne-moi rien, en fait, ne me donne rien, j'en veux pas, tes 300 balles, tu vois. C'est honteux, quoi. C'est honteux. Et donc, ils ont fait tout un article, mais un article vraiment, regardez, il est vraiment étoffé, regardez. Il y en a du texte, oh là 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 là. Et toutes les lignes vertes, là, c'est des tweets de gens qui disent, oh là là, la photo utilisée en page 3, notre bon Paul Conge, que je connais, page 3 du JDD montre également la mauvaise marche blanche. Celle-ci date du 16 janvier, c'est tenu en mémoire d'Enzo, tous, tous, ils sont tous à fond, Philippe Brin, j'étais à la marche blanche pour Enzo, la photo ne correspond pas à notre marche blanche, c'est dingue, le JDD, blablabla. Donc, ils s'insistent à fond là-dessus, sur cette erreur d'illustration. C'est très grave, a priori, c'est très très grave. D'ailleurs, on a vu que Medin a retweeté cet article du Huffington Post, première récup, bute contre son camp avec un smiley qui rigole. Donc, Medin, a priori, des Enzo de 15 et 16 ans qui meurent en France, ça le fait rigoler, ça le fait bien rigoler. Il est vraiment devenu de gauche, en fait. Pendant un moment, j'avais un doute, mais quand je vois comment il élève son fils, et quand je vois ce qu'il fait rigoler, alors que quand, pour Naël, il ne faut pas rigoler, tu vois, voilà, on se rend compte que, voilà, de toute façon, maintenant, aujourd'hui, il y a deux francs, on les comprends, c'est irrémédiable, c'est indéniable. Voilà, il y a deux francs, on prend. Voilà, c'est... Et les deux font preuve de moins en moins d'empathie pour les victimes de l'autre camp. Parce qu'à la limite, quand on est chacun ses victimes, c'est normal, tout le monde a ses victimes. Mais quand, en fait, les gens, ils se refusent à avoir de l'empathie pour les victimes d'en face, c'est là que ça devient très dangereux. Ça devient extrêmement dangereux. Et moi, je ne suis pas pour ça, d'accord ? Je suis pour plein de résolutions radicales, d'accord ? Moi, je reste radical dans... Enfin, pas radical, je reste juste de droite, en fait. Je suis pour de l'autorité, je suis pour de l'ordre et de l'autorité, tout simplement. Mais ce n'est pas pour ça que l'empathie, je la dénigre. Et je trouve ça très dangereux, en fait. Le chemin dans lequel les gens sont en train de s'enfoncer, je trouve ça extrêmement dangereux. Geoffroy a donc aussi répondu à ce bon Vincent Flibustier. Aucune erreur d'illustration, juste l'image de ces innombrables familles endeuillées dont nous parlons dans le dossier. Si, c'est quand même une petite erreur. Mais il a raison sur le fond. C'est vrai que ça revient au même, comme je l'ai dit. Mais il aurait dit, oui, c'est une petite erreur. Mais ces deux familles sont endeuillées. Ces deux familles ont perdu un adolescent. Et ces deux familles n'ont pas... Réclament justice. Voilà, point barre. Mais oui, c'est une petite erreur. Le fait que vous tentiez de polémiquer à ce sujet est l'illustration parfaite. Au lieu de relayer leur cri de détresse, vous dénigrez le journal qui en parle. Parce que oui, la vraie... Ce dont aucun gauchiste ne parle, c'est ça. Nous ne sommes pas des faits divers. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je crois à Geoffroy le jeune, a écrit une lettre ouverte au président Macron pour réclamer justice, en fait. Plus de justice. La justice que les gens réclament. Les gens n'ont marre de l'injustice, du laxisme, qui est une injustice. D'accord ? Parce qu'en fait, pour les gauchistes, pour les gens qui sont anticarcéraux, ils pensent que mettre les gens en prison, ça ne peut pas arranger les choses. Donc ça va provoquer encore plus d'injustice derrière. Plus de victimes, plus de gens, plus de criminels qui sont aussi des victimes de la société selon leurs critères. D'accord ? Eux, ils pensent, parce qu'en fait, ils sont complètement, ils viennent de très bonnes familles, la plupart. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, moi, j'ai connu des criminels. D'accord ? Je vais vous raconter un petit peu ma vie, mais pas dans les détails. Mais moi, en fait, j'ai grandi avec des criminels. D'accord ? Des gens qui étaient connus, qui passaient dans le journal, etc. Ça, j'en ai jamais parlé. Mais voilà, moi, dans ma famille, je ne les ai pas côtoyés de ouf parce que c'était de la famille éloignée. D'accord ? Mais j'ai connu des gens qui faisaient la lune des journaux, etc., qui ont mal fini. Beaucoup ont fini assassinés, overdose, etc. Eh bien, les gens qui tombent dans ce genre de travers, ils ont la méchanceté en eux depuis qu'ils sont tout petits, la plupart. Il y a aussi des mauvaises rencontres, on ne peut pas le nier. Mais la plupart, ils ont du vice et de la méchanceté en eux depuis toujours. Quand ils venaient, on avait peur, on se cassait sous le lit avec mon cousin. Parce qu'il était méchant avec nous, en fait. D'accord ? Et du coup, c'est vraiment, les gens ne se rendent pas compte. En fait, les gens croient que ces gens-là sont victimes. Mais non, en fait, ils ont quelque chose en eux qui est comme ça, qui porte en eux. Après, oui, il y a eu des mauvais traitements, etc. Il y a eu des problèmes qui ont subi des choses aussi, c'est sûr. Mais enfin, c'est compliqué. Je veux dire, en fait, le truc, c'est que quand il y a des gens qui sont méchants, qui ont cette méchanceté, se vissent en eux, tu ne peux pas les changer, en fait, malheureusement. Tu ne peux pas les changer. C'est impossible. Peut-être que quelques exceptions, mais en gros, en grosso modo, tu ne peux pas changer les gens. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'ils ont été victimes de la société, tu vas arrêter, tu vas empêcher la victime de continuer à leur causer du tort en les mettant en prison, par exemple. Et tu vois que ça va arranger les choses qui vont devenir gentilles le jour au lendemain, qui vont arrêter de faire des victimes. C'est vraiment une mentalité de gens qui n'ont jamais côtoyé ce genre de personnes et qui sont ultra dangereuses. Ces personnes-là qui font ça, qui libèrent, qui empêchent d'emprisonner toutes ces personnes qui sont rongées par le vice, l'irresponsabilité, une certaine immaturité, etc. Ils sont irresponsables, en fait, parce qu'ils vont causer des victimes innocentes. Donc, pour ne pas faire des victimes du milieu carcéral, ils vont produire des victimes innocentes. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Enfin, bref, excusez-moi, mais je n'en peux plus, en fait. Donc, en fait, ce qui s'est passé dans ce JDD, c'est que Geoffroy Lejeune a produit une lettre ouverte au président Macron pour lui dire qu'on veut plus de... Moins de laxisme, tout simplement. Plus de justice. Et il y a des familles de victimes qui ont signé cette lettre ouverte. Comme Lauriane Berken, qui a été pointée en réunion à 15 ans et qui a dû déménager après avoir été harcelée par la famille d'un condamné. Elle a signé la lettre ouverte de famille de victimes au président de la République dans le JDD. Donc, cette jeune femme qui a été abusée par un groupe d'individus qui ont été condamnés et la famille de ces individus qui osent venir la harceler derrière. Parce que c'est elle qui est responsable. Oui, dans certaines cultures, c'est la personne qui est abusée qui est responsable. Vous savez ? Vous connaissez ça ou pas ? Oui, dans certains pays, par exemple, c'est la personne qui a été abusée qui va être lapidée ou je ne sais pas quoi. D'accord ? Parce que, quelque part, elle n'a pas été assez pudique ou je ne sais pas quoi ou elle s'est mise dans la situation que ça lui arrive, etc. Donc, elle est responsable. C'est elle qui est responsable. Ce n'est pas l'homme qui est responsable parce qu'en fait, il y a certaines cultures qui voient l'homme comme esclave de sépulsion et c'est aux femmes de ne pas sortir, aux femmes de se couvrir, etc. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir les gauchistes soutenir cette façon de voir le monde. Bref. Donc, cette jeune femme a signé la tribune du JDD de Geoffroy le Jeune. Il y a aussi Patricia Perez, la maman d'Adrien Perez qui était ce jeune homme qui a été poignardé par ses deux frères-là. Elle a sorti une boîte de nuit parce qu'il était en train d'envoyer un de ses potes. Il est venu aider son pote et ils l'ont poignardé. Ils l'ont tué. Donc, la maman, Patricia Perez, a signé cette tribune. Mère d'Adrien, aussi le papa, Bruno, et la sœur d'Adrien, Marjorie, ils ont tous signé la lettre ouverte de familles de victimes aux présidents de la République. Il y a aussi Véronique Monguillot, veuve de Philippe Monguillot. Je pense que c'était le chauffeur de bus qui a été battu à mort par des hommes qui ne voulaient pas mettre leur masque et payer leur ticket de bus. Ils l'ont battu à mort. Et elle a aussi signé cette tribune avec ses trois filles, Mélanie, Manon et Marie. La lettre ouverte des familles de victimes. Voilà. Donc, il y a des victimes parce que quand on est famille de victimes, on est aussi victimes parce qu'ils ne restent plus que nous, d'accord ? On pleure tous les jours la perte de notre proche, etc. Qu'on a perdu en plus dans la justice, ce n'est pas comme une maladie ou un accident, tu vois. C'est des gens qui n'avaient peut-être rien à faire en liberté ou sur le territoire français qu'on tuait, ton proche, d'accord ? Et il faudrait se taire parce que ce n'est qu'un fait divers selon certaines personnes. En revanche, quand c'est Naël, là, c'est une affaire d'État, d'accord ? Et le pire, c'est que nos élites valient ça. Et il n'y a que ces news, le JDD vaut la valeur actuelle dans les médias dominants pour combattre ça. Et déjà, c'est trop pour les gauchistes, en fait. Il ne faut parler que de Naël, il ne faut parler que de Toufik, il ne faut parler que d'Adama Traoré et de Théo Loukaka. Voilà. Que des gens qui ont des casiers judiciaires, en fait. Il n'y a que eux et qui ont la bonne couleur de peau, aussi, parce qu'il faut le dire, c'est aussi une question de couleur de peau. A priori, quand tu n'as pas de casier judiciaire et quand tu es un Européen, te pleurer, ce serait le mal absolu, en fait. Parler de toi, faire respecter ta mémoire, ce serait être d'extrême droite. Voilà, tout simplement. Donc, moi, je soutiens à fond l'initiative de Joprois le Jeune. C'est dommage qu'il y ait eu cette petite erreur de mise en page. Voilà, j'espère que le mec qui a fait cette erreur, bon, j'imagine qu'il a dû se faire engueuler Vénère. J'imagine qu'il va faire plus attention la prochaine fois et voilà. Il va peut-être moins rusher, mais peut-être que, je veux dire, si on les avait laissés travailler tranquillement, etc., peut-être qu'ils auraient eu l'esprit plus clair et qu'ils auraient pu, ils n'auraient pas fait cette erreur aussi, parce que c'est facile pour les gauchistes de mettre la pression pendant des semaines sur un mec et au final dire « Oh, regardez, il a fait une petite erreur ! » Mais vraiment, mais quelle mesquinerie ! Les gauchistes sont mesquins. Les gens de gauche sont mesquins et c'est peut-être le vice, le défaut, le plus insupportable qu'un humain puisse porter. En plus, ils en sont fiers de leur mesquinerie. Parce qu'à la limite, quand tu es mesquin en mode vieille femme dans un village qui dit du mal pendant qu'il prend le café, etc., dans la pénombre d'une cuisine, ok, mais quand c'est comme ça devant les caméras avec un petit sourire satisfait, franchement, comment on peut en arriver là en tant qu'humain ? Franchement, moi je me demande, la mesquinerie, c'est vraiment, moi c'est quelque chose qui me débecte quoi. Le manque de sincérité, la mesquinerie, mais... Et les gauchistes en sont l'incarnation parfaite en fait. C'est là que tu vois que c'est plus anthropologique qu'idéologique le gauchisme. C'est une nature, c'est une nature humaine. Ok. Donc en tout cas, moi je suis de tout cœur avec ces victimes et vu qu'elles veulent faire parler de leurs proches, et bien on parlera de leurs proches. Voilà. Il n'y a aucun problème. On fera vivre la mémoire d'Adrien, d'Enzo et de Philippe et de la jeune femme aussi. De Lauriane aussi. Même si Lauriane, il n'y a pas de... On ne la voit pas. Mais voilà. Il faut que tout ça ne reste pas impuni. Et ça changera parce que de toute façon, tout n'est que courbe. Que ce soit la bourse ou la vie, tiens c'est drôle. Mais tout n'est que courbe. D'accord ? On a atteint je pense le pic du laxisme. Ça va très vite redescendre. On va revenir vers de l'autorité, etc. C'est sûr. C'est inéluctable comme dirait Thanos. À plus tard les copains. Je vous embrasse. Abonnez-vous. Mettez un pouce, un like. Et puis, si vous êtes férus de presse, si vous étiez abonné au journal du dimanche à une époque, n'hésitez pas à vous réabonner en passant, etc. Si vous voulez soutenir, il faut soutenir. D'accord ? Allez, à plus tard. Mettez un pouce, un like, abonnez-vous à ma chaîne aussi. Et n'hésitez pas à aller sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir financièrement tous les mois. Un petit don d'un, deux, trois, quatre, cinq. Merci encore à Woob. Waouh ! Je ne sais pas qu'il m'a fait 30 balles par mois. C'est incroyable. À plus tard. Tout le monde, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada